Ce matin, nous avons eu une perspective historique passionnante sur la façon dont les innovations, notamment technologiques, se diffusent et finissent par transformer nos organisations. Je retiendrai de l'intervention de ce matin que finalement, une innovation, c'est une invention qui a réussi, qui a réussi à se diffuser et à être adoptée massivement. Nous poursuivons avec l'atelier « Innover jusqu'où ? » où nous allons maintenant prendre des exemples plus contemporains et nous allons continuer à penser ce rapport entre l'innovation et les sociétés et nos organisations dans lesquelles elles se diffusent. Un rapport qui parfois se passe en douceur, qui parfois peut être une remise en cause plus violente comme nous l'avons vu lors de la conférence de Céline hier. Donc voilà, des résistances parfois à ces changements. Pour parler de ces questions, je vais vous présenter nos trois intervenants. Tout d'abord, Sylvain Lavel, vous êtes enseignant et chercheur en philosophie. Vous intervenez à l'ICAM, École d'ingénieurs, ainsi qu'à l'École des hautes études en santé sociale. Vous êtes également membre du Centre éthique, technique et société de l'ICAM et de l'Institut de recherche philosophique de l'Institut IDES. Donc vos travaux, qui sont multiples, vous ont amené à vous interroger sous un angle particulier qui est celui des relations entre éthique et recherche, avec parfois le lien avec nos sociétés démocratiques. Donc dans l'intervention que vous allez avoir dans quelques instants, vous nous proposez de repartir du modèle traditionnel de la recherche spécialisée dans lequel les rapports avec la morale étaient distincts à une nouvelle forme de recherche spécialisée qui impose de remettre en cause ce modèle avec une invitation à penser en interne la relation entre recherche, innovation et morale et donc d'intégrer en amont la dimension de responsabilité morale. Arnaud Groff, vous êtes chercheur en management de l'innovation. Votre particularité, c'est d'avoir mis en pratique tous vos enseignements à travers un exemple que vous allez vous présenter, dont je ne veux pas trop dévoiler. Votre idée, c'est de créer un environnement qui permette aux personnes de prendre des risques, d'oser et donc d'être aidées dans ce cadre. Et enfin, Muriel Garcia, vous intervenez en tant que présidente de l'association Innovacteur. Vous, votre passion, c'est finalement, je dirais, de penser le rapport entre l'un et le multiple, de voir comment est-ce qu'on met en place une démarche de management structuré au sein des entreprises pour favoriser l'innovation. Donc cette démarche d'innovation participative que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc de façon générale, ce que nous allons voir dans cet atelier, c'est donc comment est-ce qu'on fait dialoguer aujourd'hui, recherche généralisée, morale, avec des exemples à la fois concrets et je pense très inspirants pour nous tous. Tout de suite, je laisse la parole à Sylvain Lavelle. Merci.